Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Au Sénégal, l'affaire Ousmane Sonko présente de nouveaux développements. Les avocats de l'opposant accusent l'état de complot dans ce dossier. Le député aura été conduit dans la nuit de jeudi vers le palais de justice. Au Congo-Brazzaville, la campagne pour la présidentielle du 21 mars prochain s'est ouverte ce vendredi. Sept candidats dont Denis Sassou Nguesso brigue le fauteuil présidentiel. La commission électorale rassure les différents candidats. Et puis le pape François est en visite en Irak. Un déplacement de 72 heures placé sous haute surveillance sécuritaire. A l'agenda, plusieurs activités dont une messe dimanche prochain. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Sénégal, de nouveaux rebondissements dans l'affaire Ousmane Sonko, l'opposant. Il a été nuitamment conduit ce jeudi de la gendarmerie vers le palais de justice. Tout ceci se serait donc passé sans que ses avocats ne soient donc informés. Il a donc par la suite été remis en garde à veu sous la surveillance des gendarmes vendredi après sa présentation à un juge. L'un de ses avocats accuse l'état de complot dans ce dossier. Et écoutons ici un extrait de sa déclaration. Que personne ne se trompe. L'arrestation de Ousmane Sonko relève d'un complot d'état. L'empêchement pour qu'il aille répondre à la convocation relève encore de manœuvres d'état. Son arrestation et sa conduite à la section de recherche avaient uniquement pour but de faire en sorte qu'on puisse les déférer et au niveau de la cave que les juges puissent accéder à lui pour le placer sous mandat de défaut. Alors, du point de vue de la procédure, ils ont eu des difficultés. Ce sont ces difficultés qui ont fait qu'ils ont agi de sorte que maintenant, le monde entier, le monde entier a assisté à un scénario désolant pour un état qui se dit démocratique, un état qui a toujours été respecté. Donc maintenant, il est clair que l'état de droit a cédé la place à un état répressif. Que l'état démocratique et républicain a cédé la place à un état dictatorial avec des méthodes que le Sénégal n'a jamais connues. Et cette situation est préoccupante, non seulement pour les Sénégalais, mais encore elle doit être préoccupante pour la communauté internationale. Et puis, cette affaire est donc à l'origine de plusieurs manifestations à Taka, notamment la capitale. Un premier décès a été donc enregistré dans la journée de ce jeudi, au cours de ces heures, avec la police. Les autorités ont notamment annoncé suspendre pour trois jours deux télévisions accusées d'avoir diffusé en boucle les images d'une rare violence. C'est le premier décès confirmé au Sénégal, au cours des manifestations en faveur du député Sonko, placé en garde à vue mercredi, officiellement pour les troubles à l'ordre public qu'il aurait causé en se rendant en cortège au tribunal, où il était convoqué pour répondre à des accusations de viol. Selon un commandant de gendarmerie qui a requis l'anonymat, le décès a été enregistré à Biona, en Casamance. Quatre gendarmes ont été blessés dans les heures, a-t-il ajouté, sans donner un bilan des manifestants blessés. Sonko bénéficie d'un fort soutien en Casamance, d'où son père est originaire et où il a passé une partie de sa vie. Des dizaines d'étudiants retranchés dans le centre des œuvres universités à Dakar, sur le campus de l'université Cheikh-en-Tadiop, ont à nouveau lancé jeudi après-midi des blocs de pierre sur les dizaines de policiers déployés aux alentours. Dans la soirée, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, a annoncé suspendre pour 72 heures à partir de jeudi, à 17h GMT, le signal de deux télévisions privées, CNTV et WALF TV. L'organe avait mis en garde mercredi contre la diffusion de contenus faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence, incitant à des troubles à l'ordre public ou de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale ou la cohésion sociale. Aucun bilan des blessés ou des interpellations n'a été communiqué. La campagne pour la présidentielle au Congo-Brazzaville, en veuve de l'élection présidentielle du 21 mars, a démarré ce vendredi. Le scrutin opposera sept candidats, dont le président sortant de nuit, Sassoum Gissom. La commission nationale électorale indépendante a indiqué qu'elle prenait toutes les dispositions pour une élection apaisée. Le président de la commission nationale électorale indépendante du Congo a indiqué que son institution prenait toutes les dispositions pour distribuer les cartes d'électeurs dans les délais. La présidentielle devra concerner plus de 2,5 millions d'électeurs qui voteront dans plus de 5700 bureaux répartis sur l'ensemble du pays. La force publique est convoquée aux urnes un peu avant le reste de la population, c'est-à-dire le 17 mars. Elle votera dans les bureaux ordinaires et non dans les casernes, a assuré Henri Bouka. Le président de la CNEI a rejeté les accusations selon lesquelles il serait jugé parti parce qu'étant premier président de la Cour suprême. Les observateurs nationaux et internationaux sont attendus pour la supervision du scrutin. À son 17 ans et après déjà 36 années du pouvoir cumulé, Denis Sassoum Gesso est une fois encore sur la ligne de départ. Il brigue un quatrième mandat consécutif côté opposition. Guy Brice Parfait-Kolela, déclaré second à la dernière présidentielle, tente de nouveau sa chance, tout comme Mathias Nzon. L'ancien ministre des Financiers de son 13 ans s'était déjà porté candidat à la présidentielle en 2009 avant d'appeler au boycott du scrutin au dernier moment. Il promet qu'il ira cette fois jusqu'au bout. Absent notable dans cette course, Pascal Mabiala, le chef de file de l'opposition reconnu par le pouvoir, n'est pas candidat. Son parti, l'UPADS, le seul à disposer d'un groupe parlementaire à l'Assemblée, a décidé de ne pas participer en invoquant des lacunes dans les conditions d'organisation de l'élection. En Léby, le premier ministre, pas intérim, a annoncé ce jeudi avoir remis la composition de son gouvernement au Parlement en vue d'un vote de confiance des députés lundi prochain. Selon la feuille de route du processus onusien ayant permis sa désignation, le premier ministre a jusqu'au 19 mars prochain pour gagner la confiance d'un parlement profondément divisé. Conformé à la feuille de route de l'accord politique, le premier ministre désigné a remis à la présidence du Parlement élu ses propositions pour les portefeuilles ministériels, à indiquer son cabinet, qui n'a pas rendu public la liste. Une réunion de la Chambre des représentants consacrés au vote de confiance est prévue lundi prochain à Sirte. À mi-chemin, entre la Tripolitaine à l'ouest et la Syrie naïque à l'est, les deux grandes régions libyennes qui se disputent le pouvoir sur fond d'ingérence étrangère. Débat, un milliardaire originaire de Misrata dans l'ouest a été désigné premier ministre intérimaire le 5 février par 115 délégués libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU en même temps qu'un conseil présidentiel de trois membres présidés par Mohamed Ali Manfi, originaire de l'Est. Son gouvernement, s'il pavient à le former, aura pour tâche d'unifier les institutions d'un pays miné par les divisions depuis la chute du régime de Muammar Gaddafi en 2011 et mené la transition jusqu'aux élections prévues le 24 décembre. Abdel Hamid Deba avait auparavant transmis au Parlement la structure et la vision de son gouvernement, mais pas sa composition. Le futur exécutif est censé remplacer aussi bien le gouvernement de l'Union nationale de Faez Al-Saraj Insalé en 2016 à Tripoli reconnu par l'ONU que les autorités rivales basées dans l'Est. Mise en place en vertu d'un précédent processus interlibyen au Maroc, le JNA n'a jamais réussi à obtenir la confiance du Parlement élu. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une visioconférence à Wiklo sur le Tigré, région de l'Éthiopie en proie au combat et à une crise humanitaire. Le Conseil n'a donc pu s'entendre sur une déclaration commune proposée par l'Ilande en raison d'une opposition de la Russie et de la Chine. Les membres africains du Conseil de sécurité Kenya, Niger et Tunisie étaient d'accord pour un test commun pour la première fois depuis le déclenchement des combats début novembre au Tigré, mais Moscou et Pékin, membres permanents ainsi que l'Inde, membres non permanents, ont soulevé des objections selon des diplomates. Pour la Russie et la Chine, il ne faut pas interférer dans des affaires internes de l'Éthiopie, tandis que l'Inde, favorable à un test, a réclamé qu'il soit focalisé sur l'humanitaire. Le représentant russe a avancé ne pas avoir d'instruction de sa capitale pour adopter un test, la Chine jugeant que ce n'était pas une nécessité. Le Conseil devait appeler à une cessation immédiate des hostilités et réaffirmer un engagement fort envers la souveraineté, l'indépendance politique, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Depuis le déclenchement début novembre d'une opération militaire de l'armée éthiopienne pour reprendre à des dissidents le contrôle du Tigré, le Conseil de sécurité n'a tenu que peu de réunions sur cette crise et aucune n'a abouti à l'adoption d'une position commune. Pour les Occidentaux, la situation humanitaire et l'afflux de réfugiés dans des pays voisins imposent une action du Conseil de sécurité, comme l'a rappelé jeudi à l'issue de la visioconférence l'ambassadrice américaine à l'ONU. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Mark Lecoq, a réclamé jeudi le retrait des troupes érythréennes du Tigré, dont la présence continue à ce jour d'être démentie par Addis Abeba et Asmara. Le pape François est en visite en Irak. Le souverain pontife séjourne depuis ce vendredi pendant 72 heures dans ce pays, visé fréquemment par le groupe État islamique. Agenda très chargé pour le chef de l'Église catholique au cours de cette visite placée sous haute surveillance. Cela fait 15 mois que le pape François est cloîtré à Rome, figé par la pandémie du coronavirus. Ce vendredi, le souverain pontife est arrivé en Irak pour un voyage historique sous haute protection. Il a déclaré arriver en pèlerinage de la paix à Bagdad pour une visite de trois jours, durant laquelle il tendra aussi la main aux musulmans en rencontrant le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité pour de nombreux chiites d'Irak et du monde. Accueilli par le premier ministre, le pape François s'est entretenu au palais présidentiel avec le chef de l'État. Ce vendredi, le chef de l'Église catholique a dénoncé les barbaries commises par le groupe État islamique contre les yézidis en 2014. Il s'est exprimé peu après son arrivée à Bagdad à la mi-journée. Le pape François a aussi plaidé pour que personne ne soit considéré comme citoyen de deuxième classe, dans un pays musulman où les chrétiens ne sont plus que 1% des 40 millions d'habitants. Les autorités de Bagdad ont assuré avoir pris toutes les mesures de sécurité terrestre et aérienne. Les étapes de la visite papale rassembleront quelques centaines de personnes seulement, à l'exception d'une messe dimanche dans un stade en présence de milliers de fidèles. De vendredi à lundi, le pape parcourira 1 445 kilomètres dans un pays encore frappé mercredi dernier par des tilles de roquettes meutriers. Dernier épisode en date des tensions irano-américaines. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada